Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à nous repérer dans un pavé droit. Avant de commencer, faisons un tout petit rappel de cinquième pour le repérage dans le plan. Ici, nous avons un rectangle A'B'C'D' et nous avons un axe rouge qui est l'axe des abscisses, l'axe vert étant l'axe des ordonnées pour vous rappeler. Par exemple, le point D' qui est ici, il a pour coordonnées dans ce repère 4, 3, puisqu'on donne toujours le chiffre des abscisses, enfin le nombre des abscisses et en second le nombre des ordonnées. Par exemple, le point C' lui, pour abscisse, il a 4 et pour ordonnées, comme il n'est pas un petit peu en hauteur, il est à 0 au niveau de l'axe des ordonnées. Le point A' il a 0 pour abscisse et 3 pour ordonnées. Et le point B' c'est l'origine du repère et il a pour coordonnées 0, 0. Mais en fait, ici, nos yeux, ils nous ont joué un tour parce qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un rectangle, il s'agissait de la face du dessus d'un pavé droit, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, j'essaie de le tourner un petit peu. Et en fait, il y avait 8 points. Le point A, B, C, D et le point A', B', C' et D' qui sont présents ici dans la vidéo. Eh bien, alors maintenant, on voit apparaître un autre axe, un axe bleu, qui n'est pas l'axe des abscisses ni l'axe des ordonnées, qui, rappelons-le, sont respectivement le rouge et le vert, mais qui est l'axe de l'altitude. On appelle aussi l'axe de la cote. C'est la troisième coordonnée qui permet de travailler dans l'espace. Et donc, pour avoir les coordonnées des points, cette fois-ci, on va avoir besoin de trois nombres. Alors, le premier va être toujours le nombre qui correspond à l'abscisse, le deuxième toujours l'ordonnée, et le troisième qu'on va rajouter qui correspond à la hauteur, c'est-à-dire l'altitude, la cote qu'on cherche. Par exemple, si je reprends le point D qui est ici, eh bien, le point D, il est sur la face du bas du pavé droit, d'accord ? C'est-à-dire qu'il n'est que sur le plan qui contient l'axe vert et l'axe rouge. Et donc, comme il est en bas, eh bien, ses coordonnées, ça va être 4 pour l'axe des abscisses, 3 pour l'axe des ordonnées et 0 pour l'altitude. Alors, pourquoi 4 pour l'axe des abscisses ? Eh bien, comme on a affaire à un pavé droit, eh bien, on va regarder la perpendiculaire à l'axe des abscisses pour obtenir le nombre qui lui correspond. Et la perpendiculaire, elle est donnée dans l'espace par l'arête de la face du dessous qui est un rectangle. Donc, ici, il y a un angle droit. Dans toutes les phases du pavé droit, il y a des angles droits. Et c'est ce qu'il va falloir déterminer. Attention, hein, si certains pensent que l'abscisse est 5 ou 6, vous vous trompez parce que le trait qu'on doit tracer pour aller à 5 ou à 6, il n'est pas perpendiculaire à l'axe rouge dans la réalité. Prenons par exemple le point A qui est ici en bas. Il est encore en bas, donc son abscisse, eh bien, je vais suivre l'arête qui m'a mené jusqu'à l'axe rouge. Son abscisse, ça va être 0. Son ordonnée, je suis directement sur l'axe vert, donc c'est 3. Et par contre, son altitude, sa cote, c'est 0, puisque je suis dans la face du bas. Prenons le point D' maintenant. Le point D' lui, eh bien, il a pour abscisse, comme il est sur la face de droite, il a la même abscisse que le point D, que le point C et que le point C'. Donc, il a pour abscisse 4 et il a pour ordonnée 3 parce qu'il est sur la face du fond, comme le point D, A et A'. Et comme il est en hauteur, il est sur la face du dessus, eh bien, il a pour altitude 2. Donc, il a les coordonnées 4, 3, 2. Prenons enfin une dernière fois et on s'arrêtera là. Le point A' qui est ici. Eh bien, vu que je suis sur la face de gauche, mon abscisse, c'est 0. Mon ordonnée, je vais juste à descendre à A en dessous, c'est 3. Et mon altitude, eh bien, c'est 2. Voilà un petit peu comment il faut se repérer. En fait, il faut circuler sur les arêtes du pavé droit pour arriver à déterminer les coordonnées des points.